Un exercice budgétaire délicat de l'avis de la mairesse Julie Dufour, maintenir un niveau de taxation acceptable tout en gardant le même panier de services. Donc ce que ce budget permet, c'est de conserver tous les services aux citoyens. Une hausse de 5,78 % signifie que le compte de taxes résidentiel augmentera de 177 $. C'est 11 $ de plus que l'an dernier pour une maison moyenne évaluée à 215 800 $. Les taxes de services pour l'eau, l'égout et la collecte des ordures, des matières recyclables et organiques demeurent inchangées. La Ville augmente de 12 % son budget pour les travaux publics. Qui grimpera donc à 52 millions? Un effort salué par les entreprises intéressées à s'établir à Saguenay, selon l'administration municipale. Pour les promoteurs et les gens qu'on démarche, ça a une valeur qui est incroyable aussi. Au cours des derniers mois, la Ville de Saguenay a réglé les contrats de travail avec ses employés colbleus, ses policiers et ses pompiers. De nombreux postes permanents ont ainsi été créés, ce qui a un impact sur les finances de la Ville. Ça, ça a coûté presque 9 millions. Le quart de toutes les augmentations, c'est pour régler les temporaires. À lui seul, le service de police coûtera 5,7 millions de dollars supplémentaires, une hausse de 10 %. Les policiers s'en allaient, les pompiers s'en allaient, puis les colbuses s'en allaient. Il y avait des offres partout. Fait qu'il fallait faire quelque chose. Malheureusement, ça est arrivé toute la même année. Globalement, l'augmentation de la masse salariale, de même que la réorganisation et la modernisation des services municipaux, hausse les dépenses de 19 millions de dollars. Le budget de la Ville, à 439 millions, a été engraissé tout récemment, des retours de 10 millions de dollars d'Ottawa et de Québec. La fameuse point de taxation de TVQ, on a 5,2 millions de plus. On a bien sûr les PFAS qui ont été confirmés, 2,5 millions. Et on a eu la péréquation, 2,4 millions qui n'étaient pas prévues, pas en tout. Ce que j'aurais voulu voir, c'est justement le côté rationalisation, l'effort qu'on a fait à l'interne pour diminuer les coûts. Les conseillers Serge Gaudreau et Marc Bouchard ont été les seuls à s'opposer au budget. Quand on regarde une analyse des services plus en détail, on aurait pu regarder, puis on m'a dit non, c'est pas compressible. La révision des postes budgétaires débutera dès janvier prochain. Il va falloir prendre des décisions plus difficiles. Je n'ai pas voulu donner d'exemples, mais j'en ai une panoplie d'exemples. Ça veut dire enlever des services. Le responsable de la commission des finances prévient que le budget 2025 s'annonce tout aussi serré. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.